Alors bonjour à tous, heureux de retrouver chers amis, en ce lundi début de semaine 10, plutôt le 23, top 2023, 10h10, heure du Québec, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant et merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours vraiment très, très appréciés. On le voit, on est entré dans une phase cruciale de l'histoire de l'humanité, on revient à cette région qu'on appelle la Terre Sainte et c'est là où on est rendu avec les plus grandes probabilités d'un conflit mondial, mais on voit tout ce qui est en jeu, et on voit toute l'excitation des médias, l'excitation du complexe militaro-industriel, on voit tout ce culte en train de pousser, pousser, pousser vers un éventuel, très proche conflit mondial, on démonise naturellement l'Iran, on démonise tout ce qu'on a besoin de démoniser pour convaincre la population que, ça y est, on s'en va en guerre. Donc les prochaines semaines, préparez-vous, avant Noël, ça va vraiment éclater et changer le cours de l'histoire maintenant. On n'est pas rendu là encore, mais ça s'en vient, vous voyez, tout est en place, les planètes sont alignées. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil de Satan. Pendant ce temps-là, on va mettre ça de côté. Le sujet qui nous intéresse aussi ensemble, c'est le développement et l'étude des phénomènes extraterrestres. Vous savez ce que je pense. Il y a longtemps que, de bord, nous, on est le fruit de ces civilisations, comment les définir, je ne sais pas, civilisations qui viennent de loin, disons ça comme ça, et que probablement nos dirigeants le sont aussi. Mais on apprend, parce que vous l'avez vu depuis quelques années, même les gouvernements s'intéressent à ça. On fait des enquêtes, on fait des commissions parlementaires aux États-Unis et ailleurs. Plein de témoignages sortent par dizaines, de plus en plus fréquemment et très crédibles. Les services de renseignement ont plein, supposément, de documents visuels en leur possession, même de matériel. Et les élus qui sont au courant de pas grand-chose, parce qu'il faut comprendre que quand t'es dans des agences, par exemple comme la NASA, des agences comme ceux des renseignements, les petits soldats, les petits pions sont rarement au courant de ce qui se passe vraiment. On leur demande d'accomplir des tâches, de faire du travail, sans savoir vraiment ce qui se passe dans, disons, la volonté de faire une enquête sur ceci ou sur cela. Toi, tu la fais, puis tu pars avec l'idée que ce que tu vas faire, c'est correct, c'est notre, mais t'as pas de renseignements non plus vraiment approfondis. C'est comme tous ceux qui pourraient prétendre que, par exemple, l'émission Apollo a été filmée à Hollywood. Ça pourrait être très probable, parce qu'il faut que tu comprennes que, disons que la NASA a deux, je sais pas, 50, 75 000 employés. Ceux qui sont sur le terrain, le petit monde qui font le travail quotidien, ils sont pas au courant et ils savent pas que ça a été filmé, disons, si c'est l'hypothèse qu'on veut faire avancer, dans des studios d'Hollywood, entre autres. Toi, tu vas voir des images, t'es convaincu même que c'est réel. Et t'auras raison de croire que c'est réel, parce que tout est monté pour que t'aies l'impression que c'est réel et que tu travailles dans un projet concret. Mais c'est une infime minorité de gens, et même le président des États-Unis est probablement même pas au courant, parce que c'est toutes des marionnettes, de ce qui se fait vraiment. Maintenant, est-ce que, naturellement, avec toute la situation actuelle, on couvrait moins ce sujet-là, mais il y a pas longtemps, il y avait plein d'observations partout. Même le ministère de la Défense américaine était inquiet. On voyait des ballons, on voyait des avions qui ont été abattus, et plein de drones, naturellement. Donc, si on continue dans cette... Donc là, j'ai des nouvelles qui semblent assez fraîches concernant, parce que vous l'avez partagé ensemble, mais vous l'aviez vu aussi, dans le rapport que, disons, le Pentagone avait remis aux élus américains, il y avait des centaines et des centaines d'observations par des pilotes, entre autres américains, qui étaient impossibles d'identifier, de décrire et de comprendre ce que c'était. Là, maintenant, on apprend que près de 300 autres observations d'OVNI ont été signalées dans le dernier dossier du ministère de la Défense, 19 octobre 2023. Des avions bien plus mystérieux ont sillonné le ciel américain que ce qui avait été initialement annoncé. Selon le dernier dossier officiel du gouvernement américain, l'espace aérien américain a été le théâtre de nombreux phénomènes anormaux, non identifiés, ou connus. On les appelle communément des OVNI. Ils ont été le théâtre d'observation de plusieurs OVNI. Comme indiqué, suite à leur premier rapport majeur sur la controverse, ces mystérieuses entités aériennes semblent toujours, apparemment, ne signifier aucun danger. Le document annuel ou aucun mal. Le document annuel de renseignement, un compte rendu capital, captivant, pardon, remis au congrès américain mardi, enregistre un décompte intrigant de 291 nouvelles rencontres avec ces OVNI. Depuis 2019, ces observations, compilées avec diligence et étudiées par le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, le fameux bureau AARO, augmentent le nombre total du nombre de cas sous examen à un nombre stupéfiant de 800. Au 30 avril 2023, 800 observations qu'on est en train d'étudier. Les responsables affirment que 274 nouvelles observations d'OVNI de la dernière période d'examen du 31 août 2022 au 30 avril 2023 sont incluses ainsi que 17 de la période précédente qui n'avaient pas été notées auparavant. Donc, ici, tu as un exemple d'une image tirée d'une vidéo non classifiée du gouvernement américain publiée précédemment, qui semble montrer des phénomènes anormaux, non identifiés. Donc, le fameux bureau, une branche relativement moins connue du département américain de la défense, mène une mission tout droit sortie d'un scénario de science-fiction documenté et dissécté les informations liées à ces potentiels rendez-vous extraterrestres. Leur conclusion jusqu'à présent? La majorité de ces phénomènes inexpliqués ont été observés dans et autour des zones militaires restreintes, le personnel militaire et les capteurs de haute précision, jouant le rôle d'observateurs principaux. Il est intéressant de noter que l'intrigue s'épaissit à mesure que les pilotes commerciaux contribuent aussi à ces récits, fournissant des récits qui dressent un tableau géographiquement plus large des observations devenues à travers le pays. Malgré leur nature insaisissable, ces objets non identifiés ont conservé une histoire de non-interférence avec les trajectoires de vols commerciales ou militaires, garantissant ainsi l'absence de danger pour les appels rapprochés ou de menaces directes pour les opérations aériennes. Le rapport précise bien que la simple présence de ces OVNI dans l'espace aérien représente un danger potentiel pour la sécurité des vols. Aucun de ces rapports ne suggère que ces OVNI ou ces phénomènes a manœuvré à une proximité dangereuse avec des avions civils ou militaires. C'est positionner sur des trajectoires de vol ou autrement poser un problème de menace directe pour la sécurité du vol de l'avion d'observation. Donc, on pourrait comprendre là-dedans que ceux qui pilotent, soit à distance ou à l'intérieur, ou ça semble être sans pilote, ou peut-être avec pilote, on sait ce qu'on fait, on ne veut pas créer d'accident. Donc, c'est très étrange. Répondant aux problèmes de santé potentiels souvent associés aux rencontres approchées d'OVNI, le fameux bureau a précisé qu'aucune des observations actuelles ne coïncide avec des effets néfastes sur la santé. Néanmoins, le rapport signale avec prudence certains cas où les objets affichaient des capacités avancées comme des déplacements à vitesse exceptionnelle ou une maniabilité atypique qui continue de dérouter les enquêteurs. La réponse du Pentagone fait écho à la complexité au sérieux avec lequel ou lesquelles les observations d'OVNI sont considérées. L'analyse et la compréhension des menaces potentielles posées par ces OVNI sont un effort de collaboration continu impliquant de nombreux ministères et agences, et le ministère remercie le bureau du département ou du directeur de renseignement national et les autres ministères et agences contributeurs pour leurs efforts de collaboration. Donc, vraiment, encore une image tirée d'une vidéo non classifiée du gouvernement américain publiée précédemment semble montrer des phénomènes anormaux, non identifiés, tels que présentés sur un autre site web, ou le site web du bureau en question. Donc, vraiment intéressant. Ces revenus, ça revient, même si naturellement dans tout l'océan d'informations, puis de nouvelles en ce moment dues naturellement à la guerre en Israël, ça c'était un peu plus à l'ombre et sur les ronds arrière de la cuisinière, mais là j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, je voulais vous le partager. C'est pas fini, on continue. Et ça c'est un nouveau rapport, 19 octobre 2023. Je vous laisse dans la boîte de description. Je vous reviens avec d'autres événements majeurs à venir. Sous-titrage ST' 501